Yoho bidi bansha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui je vais te présenter les 13 mangas que j'ai récupéré chez les éditions Anna alors je m'explique au cas où je rappelle ma voix elle est complètement défoncée et elle sera défoncée sûrement pour les prochaines vidéos tout simplement parce que j'ai fait mon anniversaire le 8 juillet la semaine d'après c'était à Japan Expo j'ai bossé du mardi au dimanche donc forcément ma voix n'a pas vraiment eu le temps de se reposer et là je commence à la récupérer mais c'est pas encore ça donc je m'explique Japan Expo en fait comme je savais que j'allais à Japan Expo et que j'ai commencé à être en collab officiellement avec les éditions Anna début juin quasiment le 6 précisément je pense juin si je dis pas de bêtises 5-6 un truc comme ça je les avais prenu en leur disant écoutez comme il y a Japan Expo on m'envoyait rien là en juin on va rien envoyer en juin je passe à Japan Expo je récupère les mangas enfin je vous ferai une liste à l'avance je récupère les mangas et du coup ça évitait en fait l'envoi d'un colis moi je fais souvent ça j'avais fait ça aussi avec Akata quand j'avais été au festival de la BD je savais que j'allais les voir et donc qu'ils m'avaient refilé directement les mangas ça évite le frais de port etc je crois que j'avais demandé 11 mangas ou 10 et je suis partie avec 13 parce que du coup Anthony qui est la personne qui me gère du coup chez les éditions Anna m'a passé 2 ou 3 autres mangas je sais plus trop par rapport à ma liste en plus parce que à un moment donné il voulait me proposer d'autres titres et j'ai fait bah écoute propose sauf que je veux pas des oméga et j'aime pas trop tout ce qui est c'est les ados qui sont Yakuza et tout ça voilà le petit rebelle machin c'est assez du déjà vu je m'ennuie un petit peu donc j'ai dit à part ça franchement vas-y j'ai pas de tabou ou quoi de ce soit et donc du coup je suis repartie avec 13 mangas je vais te remontrer les cartes que l'on pouvait avoir pour les achats des mangas parce que bah histoire d'eux même comme ça pour ceux qui n'auraient pas regardé la vidéo sur mes goodies et achats de Japan Expo je te les remontre voilà ça d'ailleurs j'ai adoré le premier tome ça c'est un manga k qui a pas mal d'autres oeuvres aussi je crois si j'ai pas de bêtises je reconnais la qualité de dessin voilà alors je suis désolée je me suis mis ici et pas dans la pièce donc devant mes étagères parce que je me suis dit que ça permettrait de mieux se concentrer et c'est surtout que j'ai filmé aussi hier enfin c'est aussi pratique pour moi je peux poser par terre voilà donc voilà à quoi ça ressemble 13 mangas 13 yaoi je me dis que comme il doit y avoir 4 semaines quasiment en septembre je vais essayer de faire 3 fois 4 voilà ou peut-être un peu plus parce qu'il faut penser que j'ai au moins 3 yaoi je crois ou 4 de Anna aussi que je m'étais acheté que j'ai donc en retard donc je vais juste te les présenter vite fait je te montre la qualité dessin je te montre le titre je ne te dis pas le résumé parce que sinon on y est encore pendant un moment parce que moi j'ai filmé la vidéo hier j'ai perdu les fichiers je sais j'en ai eu pour 13 minutes donc si je te fais les résumés on a une vidéo de 20 minutes et c'est pas le but là c'est vraiment te présenter je reprécise du coup aussi que j'avais demandé à Anna si c'était possible que je les présente qu'en septembre parce que cet été je veux vraiment vraiment me concentrer sur la collection Halloween là d'ici la fin du mois je vais sûrement pouvoir lire au moins 3 mangas voire 4 pour Halloween donc déjà ça m'en ferait 4 vidéos j'ai un animé c'est ce qui est fait ça y est donc voilà mais c'était une je l'ai précisé et donc c'est ok voilà bah c'est sinon de base moi mon compte ce que je propose aux maisons d'édition c'est directement le moment où je reçois les mangas c'est un mois donc c'est pour ça que j'ai précisé et puis 13 c'était impossible très clairement donc on a l'amour taille XSL de Moshino Kome voilà alors pareil je te dirais pas si l'auteur a écrit autre chose ou quoi parce que là très clairement alors il y a des mangas où la qualité de dessin n'est pas ouf et il y a des qualités de dessin magnifiques il y en a d'autres où la qualité de dessin n'est pas spécialement ultra dingue mais il y en a un où le dessin avait un petit quelque chose de particulier je trouve je vais juste vous montrer le petit bisou je trouve mignon hop ensuite on continue avec Sugar Dog Life oui je suis dans les roses j'ai pas fait l'esprit Sugar Dog Life qui est de Yoriko alors lui j'ai adoré la qualité de dessin est trop chou regarde moi ces expressions ici là par exemple c'est trop mignon voilà ensuite Melchikis à savoir que attend de Bosco Takasaki il faut savoir qu'à un moment si je dis pas de bêtises il est en deux tomes je vais demander que le tome 1 bah si tu connais mon principe ça évite qu'il m'ait offert un manga par exemple que je n'aimerais pas et d'avoir dépensé enfin dépensé ne pas avoir gagné des sous sur ce titre et pour rien tu vois donc voilà si j'aime j'achèterai le tome suivant c'est tout par contre ici au niveau des scènes c'est du 16 ans minimum ensuite on continue avec I want you et une amie m'a dit qu'il n'y avait pas de viol dedans malgré la couverture et très clairement j'ai une copine aussi qui a du mal avec ce titre c'est qu'il n'a toujours pas lu parce que justement la couverture prête à confusion par contre les scènes sont du 16 plus ça c'est clair et net ensuite on a Long Night Sweet je vais vite dire le dernier mot voilà c'est de oh merde j'ai pas ici c'était avec Anne Momose le terme me dit quelque chose ensuite ici on est avec Saori Nobana là la qualité de dessin est magnifique on continue voilà c'est ça que j'avais dit on est déjà à 8 minutes donc si je m'étais amusée de montrer la qualité de dessin on n'en sortait pas Fall in Love ça il y avait déjà un titre avec le mot Fall in Love mais là What My New Boss et la qualité de dessin est juste dingue regardez-moi ça cette couverture ça pourrait être bien je pensais pour les éditions Anna qui mettent aussi des mots-clés pour les Yahoui justement qu'on sache quand il y a du du viol ou pas quand School Yakuza tout ça tout ça tu vois oh trop choupi on continue avec un titre assez particulier j'ai oublié de dire le nom encore de l'auteur Akkoishitamai je ne sais pas du tout c'est pour ça que je n'aime pas dire les noms des auteurs ensuite Haidamai Miya de Itotori Penguin et là elle est le nom de l'auteur c'est du 16 à la nuit du 18 et là par rapport ouais c'est du 16 voilà on est déjà à 10 minutes il me reste si mon gars de présenter tout va bien mon voisin le métalleux de Mamita j'adore la couverture c'est un petit peu c'est un petit peu Ensuite on a appelé After Call De Otaku Mame Otaku Ah oui c'est celui-ci Alors celui-ci la qualité d'essence je la trouve pas ouf Mais les expressions au niveau des yeux Enfin la façon dont l'auteur fait les yeux Ça lui apporte un plus je trouve Tu vois ça équilibre Là regarde Ça lui apporte un peu On continue avec Her Broken Junkie de Taka L'auteur me dit rien L'auteur me dit rien On continue du coup avec Dans la fleur de l'âge de Tsu Muji Kuroi J'ai eu un doute en fait de est-ce que je connaissais ou pas Très belle qualité de dessin Je pense que ce que je vais faire c'est que je vais retrier en fait les mangas par scolaire ou pas scolaire Et tous les mangas qui sont avec des personnages avec une histoire scolaire Je vais les présenter début septembre Et les autres ceux où c'est des adultes etc Je vais prendre des entrées du coup en milieu voire fin septembre Il me reste plus que deux mangas te présenter C'est ça y est on va y arriver On a Full Love Song La couverture est juste dingue Je dois avouer que j'ai eu un giga coup de cœur pour la couverture Après j'avoue que la qualité de dessin est dedans et assez spéciale J'ai eu un giga coup de cœur Et on continue du coup avec Faker de Shiozaki J'adore parce qu'il y a plein de traces sur le cou C'est du 16 plus hein Par contre Cette vidéo sur les derniers mangas que j'ai reçu de la part des éditions Anna est donc à présent terminée J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir On like, on commente ou on partage N'hésite pas à me dire si depuis le début de l'année Il y a un titre en particulier que je n'ai pas présenté Que Tio aimerait voir sur la chaîne N'hésite pas à me dire dans cette pile Quel est le manga qui t'intéresse le plus Et celui qui t'intéresse le moins Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Ma précédente vidéo Anna La playlist Anna Ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait Les réseaux sociaux Le compte Vinted Et sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure Bye bye Et à septembre du coup pour toutes ces présentations Sous-titrage ST' 501